Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec trois nouveaux livres de service de presse et preuves non corrigées. Donc ce sont en fait des livres qui ne sont pas la version officielle. Il y a définitive d'un livre qui va sortir. Bien sûr je pense que c'est la version la plus proche, c'est quasiment la version finale et ainsi qu'un thriller coréen. Alors du coup je vous imposterai cette vidéo une fois que ces deux livres-ci seront sortis. Sinon ça ne va pas trop le faire sortant le 2 mai. Donc cette vidéo sortira après. On a le dernier tilier. Alors bien sûr il n'y a pas non plus la couverture officielle. J'ai pu voir la couverture sur les sites des librairies, ça n'a rien à voir avec ça. La couverture on s'en fiche, en fait c'est juste le contenu qui est intéressant pour les épreuves non corrigées que les libraires et journalistes etc qu'on reçoit du coup avant. Il y a bien sûr quelques modifications qui seront faites je pense. Et j'ai également ce livre de littérature française si au fantastique de Caroline Cerce qui sort le 2 mai aussi. Pour le coup celui-ci je pense qu'il va subir plus de modifications une fois la version finale imprimée car il fait 200 pages et il est annoncé 240 pages sur le site des librairies. Donc à voir. Et celui-ci c'est moi qui avais choisi de le recevoir. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Je n'avais rien lu de cette autrice qui a remporté le prix du premier roman pour Il tombe les avions en 2004. Donc il y a exactement 20 ans et quand j'ai eu le bon je me suis dit que celui-ci avait vraiment l'air très chouette. Voilà et le thriller coréen c'est celui-ci. Alors on commence cette vidéo avec le dernier Franck Thillier qui du coup sera y apparu juste avant que cette vidéo ne sorte. Alors on l'a reçu en février, je l'ai lu en mars. J'étais très contente de me dire que je l'ai lu avant qu'il sorte. C'est vraiment un sentiment super génial. A chaque fois Thillier sort ses romans en mai très 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 souvent. Lorsque cette vidéo sortira je l'aurai très probablement rencontré au Quai du Polar. Je vous laissera ici si ça a été le cas, si on a pu le voir, s'il était dispo le dimanche où nous y sommes allés. Et du coup j'espère qu'il y a pouvoir discuter avec lui de ce roman-ci. Alors il y a Norferville, c'est le nom fictif d'une ville du nord du Canada francophone. Un endroit où il fait vraiment très 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 froid, où il y a parqué des centaines d'aborigènes d'origine indienne. Alors autant on connaît les aborigènes amérindiens d'Amérique, autant les canadiens on n'en a jamais entendu y parler. Sauf qu'il y a eu le même style qu'aux Etats-Unis, à savoir les blancs qui se sont installés, qui ont pris leurs terres. Les amérindiens qui ont été y a parqué, donc en l'occurrence ici ce sont le peuple innu. Un peuple très très proche de la nature, de la forêt, qui réussit à survivre avec des conditions extrêmes de y a moins 20, moins 30 degrés. Et voilà. Et en fait il se retrouve y a parqué. Et c'est un roman qui dénonce cette situation, qui est très peu connue. Et j'ai trouvé très intéressant qu'un auteur aussi connu que Franck Yatillier parle de ça dans son roman. Et c'est en fait suite à un voyage au Québec qu'il a fait, qu'il a entendu y parler de cette histoire. Alors ensuite il y a deux personnages principaux. Il y a Teddy qui est criminologue et détective à Lyon qui est sur une affaire d'un homme qui aurait tué quatre femmes. Il le coince lui-même mais sans le dire. Et ensuite Léonie. Léonie qui a 36 ans, qui habite dans une ville du Canada après avoir vécu jusqu'à ses 16-17 ans à Yanorferville. Il y a la fameuse ville où on l'apprend au début du roman elle a vécu un drame, une agression sexuelle absolument horrible avec une amie qui s'appelle Yamaya. Yamaya qui est 100% innu. Léonie est métisse et en fait elle n'est pas très bien considérée ni complètement innu ni complètement blanche. Et suite à ce drame ensuite avec sa famille ils sont allés à Montréal je crois et elle n'a plus jamais remis les pieds dans cette ville de l'enfer dans laquelle il fait un froid absolument atroce. Il n'y a rien à faire, les gens deviennent alcooliques, drogués, dépressifs. Il y a seulement une grosse entreprise, il y a de mine en fait qui exploite un minerai qui est particulièrement pur et qui est responsable. Il y a des inus qui sont parqués comme des bêtes qui s'éloignent de leur héritage et de leur coutume. Et Léonie en fait va devoir retourner sur place suite à la mort de Morgane, une jeune fille de 28 ans qui n'est d'autre que la fille de Teddy, notre français, qui va lui-même arriver sur place pour voir sa fille est morte, de laquelle il n'avait plus aucune nouvelle depuis il y a des années. Les deux jeunes gens vont se mettre, enfin les jeunes gens, les gens vont se mettre à travailler ensemble. Léonie va retrouver le chef qui s'appelle Lyota qui est littéralement le chef de la Icapolis sur place. Elle pense qu'il est responsable de son agression 20 ans auparavant. Elle reste du coup très froide avec lui. Elle est la supérieure de Lyota durant cette affaire. Le corps ne peut, il n'y a pas encore à être rapatrié et ils vont essayer donc avec son père qui insiste pour aider à la résolution, il y a de l'enquête. Ils vont essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. La jeune femme, elle s'est retrouvée dans un état absolument horrible. Il lui manque un foie, elle a été complètement ici abîmée et tout ça. Donc ils vont rester deux semaines sur place avec cette ambiance hyper étouffante, oppressante, de ce froid absolument horrible qui les entoure de 20, il y a de moins 20, moins 30 degrés qui peut littéralement les tuer. Et ils vont y découvrir à quel point Yann Orferville est de pire en pire et même bien pire qu'il y a 20 ans puisqu'il y a encore plus de drogue, plus d'alcool, plus de gens complètement à la dérive. Et en interrogeant des gens, ils vont faire, il y a la découverte sombre de jeunes femmes qui se seraient en fait rendues sur place durant des années, qui feraient partie d'un réseau sur une application un peu de proxénétisme où elles étaient littéralement prostituées pour assouvir la frustration des mineurs qui vivent dans ce trou du cul du monde littéralement puisque la ville la plus proche est à plusieurs centaines de kilomètres qu'il faut prendre un train durant 13 heures en fait qui rejoint ce trou à cette île qui est la ville la plus proche. Bref, c'est vraiment une ambiance qui est particulièrement isolée, particulièrement sombre, oppressante, étouffante, froide. J'ai trouvé ça très intéressant, ça change les romans habituels de l'auteur d'une qui se déroule à chaque fois systématiquement en France et là ce froid là qui peut vraiment les tuer, qui les isole, ça franchement il a bien réussi à restituer cette ambiance. Un roman vraiment très intéressant avec cette espèce de cohabitation impossible entre les blancs et les inus. Léonie va retrouver son ancienne amie Yamaia qui est complètement stone, qui se fait frapper, enfin bon bref. Il se passe vraiment des trucs assez hardcore dans cette ville et Léonie en plus du fait de venger la mort de cette jeune femme Yama Morgane, elle va vouloir elle et même prendre sa revanche sur Yala Agression qu'elle a subie 20 ans auparavant. Donc voilà, un très bon roman que je vous conseille vivement, que j'ai beaucoup aimé. On va en savoir plus sur Yama Morgane, Léonie et Teddy vont se rapprocher. Bref, il va se passer plein de choses, franchement j'ai beaucoup aimé et mes deux collègues qui l'ont lu avant moi également. Bon, voilà. Second roman que j'ai beaucoup aimé également, qui était court, qui faisait 300 yapages, c'est Bonne nuit, Maman, So Mi et Thriller coréen. J'ai rarement lu des thrillers coréens mais celui-ci m'a été conseillé par mon collègue qui gère le rayon diapolar. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, alors je l'ai lu en deux jours littéralement. Il explore la maltraitance chez les enfants. Voilà, on a deux cas. Byung Do, un prisonnier charismatique très beau qui a réussi à attirer des femmes, qui en a tué plus d'une dizaine, qui est condamnée à la peine de mort en Corée. Alors, il faut savoir que la peine, il y a deux morts en Corée, est toujours en vigueur, sauf qu'aucune condamnation n'a eu lieu depuis 1997. Donc en fait, on peut être condamné à mort, sauf qu'aucune, il n'y a personne qui ne l'a été depuis 25 ans. Voilà, donc Byung Do est condamné à mort. C'est un homme qui a reconnu ses crimes, qui sourit devant la reconstitution de ceux-ci, qui n'a aucune culpabilité, et qui refuse de y partager ce qu'il a fait avec, il n'y a personne, sauf avec Son Gyeong. Son Gyeong qui est criminologue et professeur à l'université à Séoul, qui en fait, Byung Do l'a croisé un jour et a trouvé qu'elle ressemblait à quelqu'un qu'il a bien connu et aimé. Et en fait, il va seulement vouloir se confier à elle. Du coup, elle y va, très surprise. Les gens lui disent, tu ne devrais pas y aller. Elle y va. Et en fait, il va se confier sur plusieurs rencontres, sur pourquoi il a fait ça. Et du coup, Son Gyeong va l'apprendre. Il avait un énorme problème avec sa mère qui lui faisait du mal. Voilà, et en fait, il le tuait. Voilà, je ne veillais pas vous en dire plus. Et dans le même, il y a tant, on suit la vie de Son Gyeong, notre criminologue et professeur, qui va se voir un jour arriver chez elle. Ha Gyeong, Ha Gyeong, Ha Gyeong, Ha Gyeong, Ha Gyeong, qui est en fait la fille de son mari issu d'une précédente union. Il a divorcé avec cette femme qui a le syndrome de Munchausen, qui, en fait, s'invente des maladies et qui est prête à blesser son entourage pour attirer l'attention de son ex, Yamari. Et en fait, suite à un incendie, la jeune fille va se retrouver seule. Ha Gyeong, qui a 11 ans. Ses grands-parents sont morts durant cet incendie. Sa mère est morte des années auparavant. Et sa mère a, à chaque fois, empêché que son ex, Yamari, revoit sa fille. Du coup, elle arrive dans la maison. Elle prend en grippe Son Gyeong, qui est sa belle-mère. Elle est persuadée que c'est elle la responsable de la mort de sa mère. Son Gyeong va complètement faire en sorte que Ha Young s'adapte à son nouvel environnement. Elle a pitié d'elle, bien sûr, parce qu'elle n'a plus de famille sauf son père, duquel elle n'est pas proche. Sauf que Ha Young va avoir des comportements vraiment bizarres, vraiment malsains. Et Son Gyeong va se poser des questions. Du coup, elle va un petit peu rapprocher les comportements de Byung Do, le condamné à mort, et de sa belle-fille. D'autant qu'elle va l'apprendre, Ha Young a elle aussi été maltraité par sa mère, qui était complètement folle. Donc voilà, un livre sur la maltraitance. Alors, un livre que j'ai littéralement deviné, j'ai deviné la fin, c'était pas non plus hyper incroyablement surprenant. Mais, il y a pour autant, il explore vraiment les répercussions et les conséquences qu'ont une éducation. Il y a de maltraitance chez des enfants qui deviennent des adultes, ou des enfants comme Ha Young, complètement perturbés et qui sont capables de faire les pires insanités. Du coup, voilà, un roman vraiment très sombre que j'ai beaucoup aimé. Je lirai, il y a d'autres romans de l'autrice. Voilà, un thriller coréen. C'était vraiment très chouette et ça change des romans coréens que je lis habituellement. Mais vraiment sombre. Et ça, c'est le premier d'une trilogie. Le second va sortir ou est sorti. Et le troisième va sortir de ces jours. Mais voilà, je vous conseille vivement ce livre. J'ai beaucoup aimé. Je pense que je lui mettrais largement un 8, 8,5 sur 10. Et le dernier roman que j'ai lu, encore un épreuve non corrigée, Au Fantastique. Au Fantastique, c'est un livre qui se passe durant les années 80. On suit Fabien, Valentin, Antoine et Sophie qui sont 4 enfants d'une dizaine d'années qui se sont rencontrés à la maternelle et qui sont un petit peu les 4 fantastiques. Ils ont tous des familles très compliquées. Antoine vit seule avec sa mère célibataire. Elle ne lui dit qu'il n'y a pas qui est son père. Ils vivent dans un studio sans aucune intimité. Elle est à chaque fois en train de rejeter la faute sur Antoine de la misère de sa vie, du fait qu'il vive dans une existence précaire. Elle est absolument atroce avec son fils. C'est une femme que j'ai eu envie de foutre dans le mur il y a maintes et maintes fois. Fabien vit avec ses deux jeunes frères, son père violent et sa mère qui ferment sa gueule. Voilà, ça on adore ce genre de famille, c'est toujours absolument génial. Sophie qui vit avec ses deux grands frères qui ont vraiment autorité sur elle et ses parents desquels elle n'est pas proche. Et Valentin qui vit avec son père qui est sur plein de projets de brevets, de trucs, ça ne fonctionne jamais. Sa mère qui en met plein la gueule à son mari. Ils vivent eux aussi dans une vie pas géniale. Sa mère, il y a Valentin venant d'une haute famille. Donc voilà, ils ont clairement chacun des problèmes à la maison plus ou moins graves, mais aucun, il y en a une situation où on me coule. Et un jour, Fabien disparaît alors qu'il a 11 ans. Et ensuite, à 50 et quelques années quasiment, ils se retrouvent. Sophie, Antoine et il y a Valentin pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé suite à la disparition de Fabien duquel ils ne savent, il n'y a pas ce qui est arrivé. Valentin et Sophie sont restés proches. Antoine est parti sans leur... il n'y a donné aucune explication. Il y a 20 ans, il en a eu ras-le-bol de sa mère qui était étouffante et qui était abjecte avec lui. Il a pris ses clics et ses claques, il est allé habiter en Espagne. Et un jour, ils se retrouvent tous les 3. Du coup, c'est un récit qui alterne entre flashbacks entre leurs 10, 15 ans et... Il y a un moment présent, lorsqu'ils ont 45, 50 ans et qu'ils se retrouvent à 3 à Paris. Franchement, un beau roman que j'ai lu rapidement en 3 jours à peine. J'ai beaucoup aimé, ça change, un livre dans les années 80, une jolie histoire. Il y a d'amitié, une amitié qui peut les aider à survivre, entourés. Il y a d'adultes qui ne leur veulent... il n'y a pas du bien. Voilà, comment c'est ? Il y a de vivre avec sa famille. L'impact que la famille peut avoir sur soi. Les années 80, comment ça fonctionnait. A l'époque où les parents avaient... il y a beaucoup plus... il y a d'autorité sur leurs enfants. Et il y a notamment les... il y a pères ainsi que les professeurs. Voilà, un roman. Il est écrit plus qu'une enquête au fantastique. C'est un roman emprunt de douceur et de tendresse. Une ode à l'amitié et à... il y a l'émancipation. Et bah oui, voilà. Franchement, un joli roman auquel je mettrais facilement un 7,5, 8 sur 10. Un roman triste, forcément. Parce que là aussi, on a de la... il y a maltraitance chez les enfants. Une maltraitance physique et psychologique. Voilà, qu'est-ce que c'est d'être un enfant dans les années 80. De grandir, d'avoir des rêves et des espoirs entourés de gens qui sont malsains pour vous. Donc sur certains aspects, ça se rapproche un petit peu de lui. Alors que c'est un pays, une époque complètement différente. Mais il y a des choses qui reviennent. Peu importe où on vit et quand on vivait. Donc voilà, un joli roman que j'ai bien aimé lire. Voilà, c'en est, il y a tout de cette vidéo avec 3 romans. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'y ai passé un bon moment avec les 3. Voilà, j'ai aimé les 3, 3 belles lectures que je peux vraiment vous recommander. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, à me suivre sur Instagram et sur mon blog. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada